Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 1 La première étape de ce Criterium du Dauphiné 2022 191,8 km au programme La ville de départ c'était Lavoule sur Rhône La ville d'arrivée Beauchâtel Une étape assez vallonnée avec plusieurs difficultés au programme 4 répertoriés, une de deuxième catégorie et trois de troisième catégorie Avec la dernière située quasiment à 40 km de l'arrivée C'était la côte du Chambon de Bevasse C'était une côte assez roulante 4,7 km à 5,2% de moyenne Avec un sprint intermédiaire à Beauchâtel Premier passage sur la ligne d'arrivée Donc au niveau de la carte ça donnait quoi ? On va regarder ça Voilà on était situé dans l'Ardèche juste à côté de la Drôme On avait même un petit passage en Drôme Et donc c'est parti pour le résumé vidéo Là on est à 21 km de l'arrivée Toutes les difficultés sont passées On est sur des portions plutôt plates voire même descendantes On a un peloton, un petit peloton de 100 coureurs Qui s'est séparé d'autres groupes de sprinters Qui ont un peu été mis en difficulté dans les vallons et dans les difficultés du jour On a notamment Groen Wengen pour les sprinters Qui n'est plus dans le peloton de tête Phil Benos non plus et Molano non plus Donc c'est quand même parmi les sprinters les plus rapides A noter que dans le groupe de tête, le peloton de tête On a quand même Van Aert pour les plus rapides On a encore pas mal de monde Notamment Edvald Boissoneggen Ou des coureurs comme ça C'est Ineos qui mène justement pour Ethan Euters Un des coureurs les plus rapides du peloton 21 km de l'arrivée, ça roule le train d'Ethan Euters On voit ici Geo Gunnard Et puis les autres Ineos L'Ininos qui laisse un peu la main aux autres équipes Pour pas non plus se fatiguer pour pouvoir avoir un train pour Ethan Euters dans les derniers kilomètres A 8,2 km, on a 35 secondes de retard pour le groupe Groen Wengen Phil Belos et tout ça Les sprinters piégés En fait c'est les plus rapides Mais c'est également tout simplement Ceux qui grimpent le moins bien Donc là on a la Jumbo qui vient repasser Wood Van Aert qui est ici Et ici donc là les sprinters qui se réservent encore dans le tas Rémi Cavana ici le champion de France Là l'auto-soudale qu'on voit aux avant-toss Et attaque de Rémi Cavana Il fait la fameuse attaque au kilomètre Lui qui est un très bon rouleur Il peut tenter le coup Il a fait le jump Et derrière qui c'est Mais c'est un autre français C'est Christophe Laporte Qui vient rouler pour la Jumbo Visma Et amener vers un scénario de sprint massif Donc pas laisser partir Rémi Cavana Qui se fait donc reprendre On arrive dans le dernier kilomètre Ineos reprend le peloton en main On a donc le train qui roule pour Ethan Highters Van Aert est là Jasper Stuyven est là Boisson Hagen il est beaucoup plus loin Pour la totale énergie il est là Et puis là on a d'autres coureurs Plutôt rapide Et le sprint est lancé Donc voilà Van Aert qui est quand même le plus dominant devant Ethan Highters Et c'est Wood Van Aert qui s'impose pour cette première étape Donc premier maillot jaune du Criterium du Dauphiné 2022 C'est Juan Van Aert le patron belge Qui va s'imposer donc à Beauchâtel Sur un rythme à 41,5 kmh de moyenne Wood Van Aert s'impose donc devant le britannique Ethan Highters Et devant l'américain Sean Quinn pour la Education Easy Post Premier français c'est Hugo Page Pour Intermarché ou Antigo Bermaterio C'est plutôt pas mal Boisson Hagen on en a beaucoup parlé Fait 5ème pour le total énergie Jasper Steven seulement 6ème C'est décevant Clément Venturini pour AG2R 7ème Maxime Van Ryl 8ème Benjamin Thomas pour la Cofidis 9ème Yannick Stemm le 10ème Velasco, Kras, Vermaqueux, Bonamour, De Vulf, Conrad, Goldstein, Fineux, Polit et Louvel Pour finir le top 20 On voit qu'il y a pas mal de sprinters absents C'est les sprinters piégés Donc c'est plutôt logique On va aller checker les classements Le premier maillot jaune c'est donc Van Aert Ça ça bouge pas Highters et Queen 1er, 2ème, 3ème C'est classement des caps qui est retranscrit C'est normal, c'est la première étape Le maillot vert c'est logique C'est Van Aert Ça sera donc porté par Ethan Eighters Le maillot de meilleur grimpeur Qui n'a pas le maillot blanc à poids rouge Mais le maillot blanc à poids bleu Sera porté par le français Pierre Roland De la BNB Hôtel KTM Il a été dans l'échappée pour cumuler un nombre Assez intéressant de points Le meilleur jaune sera Ethan Eighters Mais il sera porté par Sean Quinn Parce que c'est la priorité des maillots Dans ce tord là d'ailleurs Et la meilleure équipe Education Easy Post Mais bon là il n'y a pas de gros écarts C'est par rapport au placement des 5 premiers coureurs Sur la ligne d'arrivée Donc voilà et demain on se retrouvera pour la deuxième étape Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant Pour suivre tout ce critérium sur ma chaîne YouTube Donc la deuxième étape Ça sera déjà beaucoup plus vallonné Peut-être une échappée qui ira au bout En tout cas ça sera pas du tout normalement Même scénario Étape déjà plus courte et plus vallonné Avec quand même une difficulté à 11 km de moyenne A 4,1% de moyenne C'est roulant Mais il y aura une côte également A l'arrivée Dans les 10 derniers kilomètres 1,2 km à 6% de moyenne Ça sera intéressant Plus pour les punchers Ou peut-être une échappée qui ira au bout N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu Vous abonner, activer la cloche et partager Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Ciao ciao Ciao